Ok les gars, j'ai méga chaud s'il y a des petits bruits de travaux, c'est pas grave, faut faire avec, sinon je meurs en fait, si je ferme cette baie vitrée, c'est bon pour vous, je meurs, je décède. Bref, pourquoi toujours en excès comme ça ? Juste dit, oh j'ai fermé la baie vitrée, j'ai un peu chaud. Non, toujours, je suis en train de mourir, non, 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 c'est épuisant. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une autre vidéo réaction. La deuxième vidéo réaction tenue de red carpet en une semaine, c'est bon, c'est devenu le thème de ma chaîne, j'utilise une chaîne réaction. En fait, j'avais pas prévu que le Met Gala soit aussi proche de la Mostra de Venise, enfin, c'est pas, les gars quand ils organisent les cérémonies, ils se disent pas, oh les gens qui vont faire des réactions sur YouTube, après il y aura trop de vidéos d'un coup. Je m'écarte, là je m'écarte, c'est pas le sujet. C'est le Met Gala, très connu pour ses tenues très extravagantes, obligatoirement si vous êtes un peu sur internet, vous avez vu des petits extraits de tenues qui sont un peu... Voilà quoi. Regardons le thème tous ensemble. Cette année, le thème du Gala de Metropolitan Museum of Art was... In America, a lexicon of fashion. Je... d'accord. Bon, en gros c'est un hommage à la mode américaine quoi. De toute façon, je suis désolée, moi je trouve qu'au Met Gala personne ne respecte jamais les thèmes, ils s'habillent tous de manière loufoque, peu importe c'est quoi le thème, mais après ils essayent de trouver un raccord avec le thème, tu vois. Qui est première tenue Gigi Hadid sur du petit Prada, très sympathique. Écoutez, j'aime bien les gants, j'aime bien la coupe de la robe, en fait non j'aime pas trop. Les cheveux j'aime beaucoup, c'est carré. La robe cependant un petit peu moins. Écoutez, je pense que c'est voulu, mais je pense qu'on dirait vraiment qu'elle s'est trompée ta robe, tu vois. Mais sinon, c'est quand même plutôt, enfin c'est pourquoi là, je chipote comme on dit, mais moi je mettrais je pense un 7, parce que c'est pas A non plus, tu vois, c'est bien un 7. Encore une fois, n'hésitez pas à noter vous aussi en commentaire pour voir si vous êtes d'accord avec moi, c'est évident. Deuxième tenue, on tombe déjà sur l'amour de ma vie. Timothée, j'avais une icône de la mode. Non, j'aime bien. Non, il faut que je sois objective. Je suis pas objective, non, non, la vérité c'est que j'aime pas trop, c'est ça la vérité, la vérité c'est que j'aime pas trop. Enfin, en fait le problème c'est que j'aime pas trop. On est obligé de comparer avec ce qu'il a déjà porté, tu vois, et il y a eu des looks dans sa vie qui étaient tellement exceptionnels. Le costume gris qu'il a porté à la Mostra de Venise, là, incroyable, quand il avait son Arnaud Louis Vuitton pour je ne sais plus quelle cérémonie, incroyable. Le problème c'est que quand tu compares avec ce genre de look, forcément ce que tu vas faire c'est moins bien, alors que s'il sortait nulle part, j'aurais aimé ce look, tu vois. Je pense qu'on part sur un set aussi parce que, en fait j'adore la partie haute de son costume, j'adore la veste un peu courte, j'adore le col, ça j'adore toute la partie. Au-dessus j'adore les converse, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je trouve ça hyper nonchalant, très, vas-y, j'ai beau mettre qu'à la fin de converse, on va en assurer de vous. J'adore le pantalon slash sarwenn, ça je suis pas très fan de tu vois ce que tu veux dire. Le pantalon c'est un nom pour moi, mais là je me dis qu'est-ce qui rend hommage à la mode américaine exactement. Mais là je pense que c'est un set. Je sais pas, c'est trop dur, c'est dur de jauger. Vous savez quand l'amour rentre en jeu, c'est très dur de jauger. Allez je veux la faire, il faut passer à quelqu'un d'autre. Rihanna, 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 l'amour de ma vie elle aussi, je l'ai vu ça, je l'ai vu sur internet et je ne sais pas trop quoi penser. Non j'aime pas trop, qu'on soit honnête, 5 minutes, 5 minutes. Là je ne saurais même pas comment commenter cette tenue parce qu'elle est tellement originale slash... En fait on sait pas trop ce qui se passe, je veux dire, on sait pas trop ce qui se passe. Donc là je vais mettre un 4. Je sens qu'il y a quelque chose qui a été tenté, je sens qu'il y a une raison à ce choix. Cependant, sans raison, là ça prend un 4. Kendall Jenner, là oui, là j'aime beaucoup, c'est joli. Après c'est beaucoup plus simple, ça c'est clair, ça fait peut-être un petit peu moins maître gala. Mais c'est très efficace, mais c'est assez étonnant je trouve venant d'elle parce qu'elle est déjà venue avec des tenues hyper imposantes, etc. Non j'aime bien, j'aime bien, je suis bien jouée. Je me trempe, je suis un petit 7,5. Après ma dernière vidéo réaction, ma mère m'a dit, Emma il faut que tu ranges cette table. Je n'ai toujours pas rangé, maman je suis désolée, ce que vous voyez c'est des journaux. Parce que mon activité de confinement c'est de faire des mots fléchés. Et je suis nulle, je n'arrive pas à remplir plus de 3 mots. Je ne sors pas de chez moi tant que je n'ai pas fait au moins une grille entière. C'est bon pour vous ? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un mot en 6 lettres qui est parole de savant ? Quelqu'un ? Pour en aider un. Oh Isabelle Huppert ! Je ne sais pas où j'ai fait ça comme ça. Et Balenciaga, ils font des trucs en ce moment. Non Isabelle Huppert j'aime bien, j'aime bien une prise de risque. C'est assez, ça fait très méduse si je peux me permettre. Mais je ne sais pas pourquoi j'aime bien. Mais en même temps je n'aime pas, c'est un peu étrange non ? En fait c'est très étrange à l'oeil, tu n'es tellement pas habituée à la silhouette que c'est très étrange. J'aime bien. C'est et demi pareil pour Isabelle Huppert. Wow, wow, wow. Ah ouais, là, 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 là. Je ne l'ai pas reconnu. Wow, mais c'est William, je ne l'ai pas reconnu. J'aime bien, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça fait très Timberton. J'adore la tenue. Ça je mets un 8. Pas du tout un truc que je porterais, ni le maquillage et tout. Très Timberton, très une old school ça. J'adore la silhouette, c'est super impressionnant, etc. Non, tu ne vas pas commencer à faire tes griffes là. Ce n'est pas le moment chéri. Maman est en train de tourner. Non, allez. Non, je n'écoute pas du tout. Allez, débloquez, débloquez, car bah ! Ah, ça, Proki ! Il est venu avec Rihanna, donc ils étaient un peu... Par contre, le focus aujourd'hui, c'est... Non, il est venu du coup avec Rihanna, donc c'était un peu accordé. Et j'avoue que je ne comprends pas trop. Genre, j'aime bien, j'aime bien les couleurs, la texture, etc. Mais pourquoi c'est juste une couverture, en fait ? Il est venu avec son plaid, finalement. Oh, il est plus joli ici. Il a un petit peu de structure, tu vois, c'est vraiment une tenue, là. C'est vraiment, il est un plaid. Il est bien qu'ils sont plaides. Je pense que je vais mettre un 6, parce que j'aime bien les... Non, j'ai vu les chaussures. Là, ce n'est pas possible les chaussures, moi, je mets un 5. Je ne sais pas quelle est la personne, je suis très honnête. Mais par contre, la robe, c'est du Air 7 Air Pen, et moi, j'adore, 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 j'adore ce qu'elle fait, vraiment. Et ceci n'est pas une exception, c'est pas très, très beau. Pourquoi elle a une épée ? Je ne comprends pas, mais j'aime bien. J'aime bien l'épée, j'aime bien l'épée. Et s'il y a bien un moment où tu peux prendre une épée comme accessoire de ta tenue, c'est au Venkala. Donc, je vais mettre un 8 et demi, je crois. Je vais mettre un 8 et demi. Nous voilà, c'est ma pièce maîtresse, c'est au Venkala. La tenue de Kim Kardashian. Et bien, voyez-vous, j'aime beaucoup. Je sais qu'on dira un bit tracker, mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, j'adore, je trouve ça hyper intelligent, je trouve ça hyper... Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est osé, c'est... Le vent, non. Le chat, non mais... Les vents se déchaînent. Ça me fait un petit air Clutterson avec les vents dans les cheveux. Tris scrub. Je vais mettre un 8 parce que ce n'est pas esthétiquement beau. C'est pour ça que je ne mets pas une 9. Billy, j'adore. Pas très fin du maquillage, mais en même temps, ça fait un peu old school et tout. Donc, je trouve que ça vient avec la tenue. La tenue, vraiment, on dirait une princess. Ça fait très Tiffany et tout. J'aime bien, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que là, on sent un peu l'hommage à la mode américaine, je trouve. Je crois que je vais mettre un 9 pour Billy. Je me dis, waouh, oh la vie de ma mère que t'as pas eu ton regard de mon caméra, je te reste. Je refais quoi ? Je n'aurais rien fait, t'es trop mignonne. Par contre, je ne refais plus jamais ça, qu'on soit bien clair. Ça, j'aime bien. Putain, Alison, j'aime bien. Je trouve que c'est un peu drôle et c'est beau esthétiquement. La tenue, je mets un 8,5, voire un 9. Mais j'adore la baisse, j'adore avec les contours noirs, je trouve ça trop beau. Le vernis chez les mecs, je trouve ça trop beau. J'aime trop et c'est pas du tout conventionnel et tout. You know what ? Je vais mettre un 9. Je vais mettre un 9. Putain, il y avait additionnerie. Additionnerie. From TikTok to the Met Gala. Je ne sais pas, écoutez, c'est simple quoi. Très joli, mais c'est festival de Cannes quoi. Festival de Cannes. Donc bon, un 6 quoi. Ça ne casse pas trois pattes, un canard comme on dit chez moi. Personne n'a dit ça. Non mais... Non mais tu sais que j'ai... Moi, j'adore la mode. J'adore. Je sais que les patrons, c'est compliqué. Je sais que les silhouettes, c'est compliqué. J'arrive à avoir cet oeil sur les tenues. Mais si tu n'es pas du tout dans la mode et tu vois ça, tu te dis mais... Mais peut-être que ma culture de l'histoire américaine est tellement faible que je n'arrive pas à comprendre les références politiques ou historiques à certains éléments des tenues. Mais ce chapeau doit représenter quelque chose. Je ne peux pas te dire. Je veux ce chapeau dans ma tenue. Mais il écrit quoi sur son truc ? Attendez. Nous faut plus d'informations sur la tenue de Virgil Abloh. Il écrit modernisme. Je ne comprends pas ce qu'il y a écrit. Là, tu ne peux pas noter quelque chose comme ça. Tu ne peux pas noter quelqu'un qui porte un peu des notes. Ce n'est pas possible. Quelle note vous aurez mis à Virgil Abloh ? Je n'allais rien savoir. Quelle note vous mettez pour cette tenue ? Oh, c'est laid. Oh, ça, c'est laid. Elle, elle est trop belle en plus. Elle a un visage magnifique. Elle a des yeux magnifiques. Non, non, c'est laid. Appelons un chat un chat. C'est laid. Mais envers un verre pailleté ? Non, 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 non. Le numéro de team de football, je ne sais pas quoi, au Bête Gala, ça ne va pas de ouf. Numéro en paillette, en sequin, ça ne va pas du tout. Il doit y avoir une... Ah non, je n'avais pas vu son sac. Je n'avais pas vu son sac. Je veux bien qu'il faut être différent, il faut oser des trucs, mais ça ne va pas. Non, là, je mets un 1. Je crois que je n'ai jamais mis une note aussi basse dans toutes mes vidéos actions. Mais Franck, qu'est-ce que tu m'avais, Franck ? C'est trop bon. Ça doit représenter un truc. Ça doit être un truc des idéaux politiques que je ne comprends pas, je ne sais pas. Là, j'ai du mal à comprendre l'idée, là. Sinon, sa tenue est très bien. Si on oublie qu'il est en train de porter un bébé en plastique vert. Il est en train de porter un bébé en plastique vert. Cette phrase en elle-même, c'est... Non. Ben, 2. Dieu sait que j'adore Franck O'Shea, mais là... Il a un bébé en plastique vert. Est-ce que quelqu'un peut réagir comme accessoire ? Non, là, c'est trop, là. Mais là, on est deux heures après, là. Je me suis mis en pigé d'eau, je me suis en fou. Je viens de tomber sur une photo qu'il fallait absolument que je note. Parce que ça, j'adore ! J'adore ! Cette tenue, absolument sublime. Pourquoi j'ai vu cette tenue sur aucun site ? Quelqu'un peut m'expliquer ? Je le mets en 9 et demi. J'ai envie de lui mettre un 10. Est-ce que je devrais lui mettre un 10 ? C'est trop beau ! J'adore, j'adore la matière. J'adore, j'adore la silhouette. J'adore... Ah ! Non, voilà, mes chaussures, c'est comme ça ! Ah ben, tu vois, j'ai hésité avec le 10. Et là, je vais mettre en 9 et demi. Parce que les chaussures, on dirait les pieds, dans le monde de Narnia. Mais bon, concentre-nous sur la tenue. Ne faisons pas attention au sabot qu'il en avait. Voilà, fallait que je le fais comme ça. Allez, bisous ! Voilà, globalement, globalement... Je suis quand même un peu déçue. C'était très loup-fogne, pas spécifiquement jolie. Bref, j'espère que ça vous a plu. Vous avez beaucoup de vidéos mode, réactions en même temps. Mais bon, c'est comme ça. J'essaye de pas trop concentrer ma chaîne sur la mode. Mais vu que je kiffe ça, naturellement, je vais un peu vers ça. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner, à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci, bisous, au revoir. C'est une fin de tournage. Allez-y, carrette, c'est une station. Sous-titrage ST' 501